Togo et Fou, le Togo à votre portée. Le rendez-vous de Retro7 qui s'honore d'accueillir ce matin la secrétaire générale de la CDPA et coordonnatrice de la dynamique Mgr Poudreau, Mme Brigitte Cafui, Adiamagbo-Johnson. L'actualité nationale de cette semaine avec le compte rendu des travaux de la Sénat, le forum des femmes 2021, la participation du chef de l'État au sommet international sur l'éducation qui nous offre l'occasion de dire un mot sur ce secteur au Togo, le lancement du casier judiciaire informatisé, etc. Sur le plan international, si nous en avons le temps, nous reviendrons à un autre événement sur les manifestations au Ghana contre la vie chère, la corruption, etc. La convocation par Laurent Gbagbo des instances du FPI au grand déplaisir de la branche Afi-Nguesa, etc. Si nous en avons le temps, évidemment. Dois-je dire bonjour, Mme la secrétaire générale de la CDPA ou bien Mme la coordonnatrice de la dynamique Mgr Poudreau? Bien, écoutez, vu que nous sommes dans une logique de lutte citoyenne pour sortir notre cher pays, le Togo, du long tunnel dans lequel il est coincé depuis plusieurs années, Et bien, je pense que je suis ici en tant que coordonnatrice de la dynamique Mgr Poudreau, cette force politique qui se propose de mener à terme cette lutte. La dynamique Mgr Poudreau a été constituée sur une initiative de Mgr Poudreau, Philippe Fanoko Poudreau, Afin de soutenir la candidature du président du MPPDD à la présidentielle 2020. Aujourd'hui, ni Mgr Poudreau ni Agwemo Poudreau ne sont sur le territoire togolais. Dans ces conditions, n'est-il pas temps que les partis constitués de la GEMCA retrouvent leur liberté et leurs activités partisanes? Oh là là, oh là là, je ne comprends pas cette question. C'est en toute connaissance de cause et par nous-mêmes que nous avons décidé, nous les responsables des partis politiques et organisations de la société civile, se retrouvant au sein de la GEMCA, c'est en toute connaissance de cause que nous avons décidé de nous engager dans une lutte, pas pour Mgr Poudreau ou pour le président Agbiyou Mekodjo, mais pour notre pays, le Togo. Et donc, c'est un engagement profond, un engagement à aller jusqu'au bout de l'action. Alors, que ces deux personnalités soient dehors, chacun sait que c'est lié aux vicissitudes du combat, mais ça ne peut être qu'une situation conjoncturelle. Il faut que Mgr Filipe Fanopo Poudreau, cette personne âgée, je ne veux pas parler de vieillard, de 91 ans passés, qui prend sur sa personne d'aider son pays. On ne peut pas se contenter de le voir dans la situation dans laquelle il se trouve. Il faut qu'il revienne chez lui. Et il le dit, il reviendra. Il reviendra. Il faut que le président Agbiyou Mekodjo, que nous avons accepté de mettre au-devant de la lutte, à qui nous avons demandé de porter la candidature des forces du changement à l'élection présidentielle du 22 février 2020, et qui se bat pour que soient concrétisées les aspirations profondes que les Togolais ont déposées dans les urnes. Ce 22 février 2021, il faut qu'ils reviennent. Dans un communiqué en date du 1er août dernier, la DMK affirme avoir programmé des réunions restreintes le 31 juillet dernier, en vue d'échanger avec la population du Grand Lomé. Vous poursuivez en disant que si la rencontre dans le Golfe 2 s'est tenue sans entrave, ce ne fut pas le cas pour celles prévues dans le Golfe 1 et 6. Alors dites-nous, madame, qu'est-ce que s'est-il passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que nous avons prévu effectivement cette tournée qui est une activité politique que tous les partis politiques ou regroupements de partis politiques, et que toutes les associations ont le droit de mener, c'est-à-dire retrouver leur base, discuter avec elles du combat dans lequel nous sommes engagés, et prendre le poule de manière un peu plus pratique. Et pour ça, la loi le permet. Alors, nous avons été surpris de constater que, à certains endroits, dans la commune 6, dans le Golfe 6, et dans le Golfe 1, eh bien, il y a eu des entraves à ces réunions. Je commencerai par le Golfe 6. La réunion est prévue pour l'après-midi. Déjà le matin, à 9 heures, à Baguida, eh bien, il y avait un contingent de forces de sécurité armées, positionnées là où la réunion était censée se tenir, c'est-à-dire un domicile privé positionné pour empêcher la tenue de la réunion. Et ce que nous avons constaté aussi, c'est qu'ils étaient appuyés par des gens habillés en civils, qui étaient là, et qui renvoyaient systématiquement ceux qui voulaient assister à la réunion. Nous avons, au niveau du Golfe 1, c'est un autre scénario, mais visant aussi à faire en sorte que la réunion n'ait pas lieu. Et c'était deux agents qui étaient postés devant la maison, et quand mes collègues qui devaient animer la réunion sont arrivés, et ils sont rentrés dans la maison, et on commençait à échanger avec eux, à leur demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils ont dit naturellement, nous avons une réunion ici. Ils ont dit, ah, est-ce que vous avez obtenu une autorisation ? Alors, c'est là qu'ils se sont mis à expliquer qu'en réalité, on n'a pas besoin d'autorisation pour ce genre d'activité qui relève des activités ordinaires de partis politiques. Alors, ces agents, ces 100 ans vite dépassés, ont proposé d'appeler la hiérarchie pour que nos collègues discutent avec leur hiérarchie. C'était un certain capitaine, Issa, qui avait au bout du fil, qui voulait absolument faire comprendre que la réunion devait s'arrêter parce qu'il n'y avait pas d'autorisation. Et face à la fermeté de nos collègues, au bout du fil, il a dit, eh bien, je viens moi-même, j'arrive. Nos collègues ont naturellement commencé la réunion pour ne pas perdre du temps, mais au bout d'une heure, quand même, je pense qu'ils ont fait au moins une heure de réunion. Et là aussi, on voit un contingent débarquer, rentrer dans la maison. Et finalement, la réunion n'a pas pu se tenir. Et la réunion a été dispersée. Oui, et la DM qui avait déjà eu des difficultés, d'après ce que vous aviez dit à l'époque, a organisé des conférences de presse dans plusieurs localités du pays. Donc, des conférences qui avaient été empêchées par Androis, dénonciez-vous donc à l'époque. Alors, tirant les leçons de cette expérience, pourquoi ne prenez-vous pas des précautions comme par exemple, informer le ministre de la Sécurité de cette réunion, ne serait-ce que pour éviter les désagréments que vous avez encore subis là ? Mais, M. Delarbo, nous sommes en République et nous sommes en démocratie. Les lois sont là. Il suffit tout simplement de les suivre. Et je vous dis qu'aucune disposition législative n'oblige des partis politiques à informer le ministre de la Sécurité à chaque fois qu'il y a une activité. Vous vous rendez compte ? Mais ce ministre, il n'aurait plus rien à faire s'il devait s'occuper, être informé, lire les messages d'information de la centaine de partis politiques accrédités ou légalisés au Togo qui sont censés mener des activités ordinaires. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut poser les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est qu'on ne veut pas voir certains partis politiques exercer leurs activités tandis que d'autres le font librement. Et le vrai problème, c'est que ce régime est dans une logique de se choisir des opposants qui composent avec lui et qui sont censés continuer à l'aider à gérer ce pays de main de fer. Mais si c'est de ça qu'il s'agit, on ne le trouvera jamais chez nous et nous ne nous laisserons pas intimider non plus. Nous ferons ce qui est de notre devoir. Est-ce qu'il faut comprendre que ceux des partis politiques de l'opposition qui peut-être exercent très bien leurs activités, on peut considérer qu'ils ne sont pas de l'opposition vrais ? Non, mais moi, je ne tirerai pas cette conclusion. Je laisse chaque citoyen, je vous laisse vous-même faire vos analyses et tirer vos conclusions. Quelques journaux ont fait au cours des problèmes que vous dénoncez. Il s'agit notamment du confrère des Guardian qui affiche à sa une le titre suivant « Quand le régime de fort empêche toute réunion de la DMK ». Pour l'alternative, la DMK dénonce l'acharnement du régime de Foyang Singbe contre ses activités. Enfin, la manchette écrit « Culte de répression au Togo, indigné, la DMK reste déterminée ». Alors, comme le relève la manchette, votre communiqué prend fait avec des mots qui affirment la détermination de la DMK à poursuivre, je cite, « Sa lutte en vue d'une sortie de crise de notre pays qui passe fatalement par le règlement du contentieux électoral né de l'élection présidentielle du 22 février 2020 ». Madame, n'est-il pas plus réaliste ou pragmatique de tourner la page de cette présidentielle afin de mobiliser vos énergies pour les combats futurs, comme par exemple les régionales à venir ? M. Agbo, vous faites de la provocation là. Vous pensez sérieusement que c'est cohérent, ce serait cohérent d'adopter cette position là ? Vous sortez d'une élection qui s'est soldée par un contentieux. Un contentieux qui a fait ressurgir la longue crise. En réalité, le Togo est en crise depuis que les Togolais ont exprimé fortement leur volonté de vivre dans une société démocratique. Et le 22 février 2020 a permis une résurgence de cette crise-là parce que les Togolais n'ont pas compris comment ayant posé des actes dans les urnes, eh bien, ils se retrouvent comme si cet acte-là qu'ils ont posé ne comptait pour rien du tout. C'est comme si on leur disait, venez voter, de toute façon, nous on a les résultats à l'avance, ce ne sont pas vos choix qui vont déterminer le résultat. Et on a toujours connu ça à l'occasion des élections présidentielles qui se sont succédées. Mais quand on est, on aime son pays, on est intelligent, on est de bonne foi, mais est-ce qu'il n'est pas temps, après toute cette série d'expériences, de se dire, mais prenons le taureau par les cornes, réglons ce problème-là définitivement. C'est dans cette optique que nous sommes. Est-ce que nous sommes vraiment, nous entrons vraiment en démocratie, le Togo est entré véritablement en démocratie depuis 1992, où nous avons voté de manière presque unanime, mais c'est plus de, c'est largement au-dessus de 90% où nous avons voté pour cette constitution qui devait être le socle de notre société démocratique. Est-ce que nous y sommes vraiment ? Si nous y sommes vraiment, soyons cohérents, allons jusqu'au bout, arrêtons d'instrumentaliser la démocratie, parce que chacun sait que si la démocratie ne se résume pas à l'organisation d'élections transparentes et dont les résultats ne soient pas contestés, au moins ces élections en sont un baromètre important. Et donc, il est temps. Ce que nous faisons, c'est nous dire, au fond, ce peuple a trop souffert. Et ce pays a trop souffert. Ce pays a pris énormément de retard par rapport, juste dans la sous-région. Voyez, dans les pays qui nous entourent, le niveau de développement, le progrès qui a été réalisé dans ces pays. Vous avez camper cette position jusqu'à là, parce que ça fait déjà un an et demi que l'élection présidentielle s'est déroulée au Togo. Et entre nous, vous savez qu'avant la DMK, des gens ont manifesté des années durant dans ce pays pour protester contre les états de la présidentielle de 2010. Et ça n'a donné aucun résultat. En plus, on a l'impression que la DMK est pratiquement seule à continuer de parler du contentieux électoral de l'élection de 2020. Écoutez, jusqu'à quand ? Eh bien, pour nous, ce n'est pas le temps qui compte. Ce qui compte, c'est que les aspirations profondes des Togolais soient concrétisées et avec détermination et avec une bonne organisation, en ayant recours à des stratégies qui sont des stratégies adéquates par rapport à l'expérience que nous avons eu à faire et par rapport au contexte dans lequel nous sommes, nous sommes convaincus que nous y arriverons. Nous y arriverons. Il faut y arriver. Nous y sommes condamnés. Nous n'avons pas le choix. Toute autre option, toute autre option reviendrait à aider ce régime qui opprime les Togolais à se maintenir. Je pense que nous sommes arrivés à un stade où il faut appeler un chat, un chat. Il faut dire les choses comme elles sont. Et comme je le disais, pour ne pas le nommer, c'est l'ANSI qui a manifesté durant des années et jusqu'à ce qu'on aille aux élections de 2015. Ça n'a apporté tout. Oui, mais vous voyez que nous nous manifestons ? Vous n'avez pas vu que nous avons changé de stratégie ? Vous ne voyez pas que nous agissons d'ailleurs ne faire que manifester. Vous voyez très bien que le contexte actuel ne nous permet pas de le faire. Vous voyez que le régime s'est arrangé pour confisquer le droit de manifester. Et donc, fort heureusement, ça nous contraint à faire preuve d'imagination, à faire des options différentes de celles que nous avons toujours eues pour combattre. Aujourd'hui, on agit à la fois au niveau national comme au niveau international. L'ADMK, la base de l'ADMK ne se limite pas qu'au Togo. Il y a une base très forte dans la diaspora. Et il y a une division du travail entre la diaspora et la base qui est restée au Togo. L'ADMK avait appelé à un dialogue avant l'organisation des régionales. Le gouvernement a mis en place la Sénap dans la synthèse des travaux qui est aujourd'hui sur la place publique. Et contrairement à l'ADMK et au CAR, la plupart des partis de l'opposition y ont participé. Ce qui est la preuve, peut-être que, même si certains parmi eux ne valident pas les états de la présidentielle 2020, ils ont choisi d'aller de l'avant. Avant d'aborder le fond du compte... On verra bien. On verra bien jusqu'où ils pourront aller. Avant d'aborder le fond du compte rendu... Je vous en dirai ce que je pense tout à l'heure. Avant d'aborder le fond du compte rendu des travaux, de ces travaux, dites-moi, ne vous sentez-vous pas isolés à l'ADMK, le très parti sans vous ? Non, non. Nous ne nous sentons pas loin de là, mais alors... Nous nous sentons réconfortés et portés par l'opinion, par la grande majorité des Togolais qui ne se reconnaissent pas du tout dans cette farce-là qui est toujours en cours au niveau de la CNAP, puisqu'ils disent qu'il y a tout un processus qui va continuer à se dérouler. Mais je ne sais pas, il faut vraiment qu'ils soient aveugles pour ne pas se rendre compte que les Togolais ne se reconnaissent pas du tout dans ce qu'ils font. Ou alors, s'ils ne sont pas aveugles, ça veut dire qu'ils ont un grand mépris pour le peuple qu'ils prétendent diriger. Et donc, ils avancent. Ils avancent. Que le peuple soit... Qu'il adhère ou pas à ce qu'ils font, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Mais nous pensons que dans ces conditions-là, ils n'iront nulle part. Ils n'iront nulle part dans la mesure où ils n'arriveront pas à résoudre de la sorte la grande crise, la crise profonde et grave que traverse notre pays. Et il faut vraiment être dans un nuage pour ne pas se rendre compte que les Togolais, aujourd'hui, sont décidés, y compris envers et contre les politiques, à faire en sorte que leur pays change. Ils sont décidés. Et moi, je déplore vraiment ce qui s'est passé, ce qui se passe. Je le déplore parce que c'est contre toute éthique, politique et démocratique. Je ne comprends pas... Le fait de rassembler des gens pour discuter... Est-ce que dans une démocratie, non, c'est normal de rassembler des gens ? Mais est-ce que c'est normal de rassembler des gens sans ceux qui ont une forte adhésion du peuple ? Est-ce que c'est normal ? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la DMK a une forte adhésion. Est-ce que c'est la DMK, même qui a refusé les discussions, les participants de la Sénat ? Est-ce que c'est normal de rassembler des gens pour discuter de sujets qui ne préoccupent même pas les populations ? Vous pensez que c'est les régionales, aujourd'hui, qui préoccupent les Togolais ? Mais alors ? C'est le cadet de leurs soucis. Le souci des Togolais, aujourd'hui, un, c'est de faire en sorte qu'enfin, ils soient gouvernés véritablement autrement. Non, je prends, je sais de quoi je parle, je sais pourquoi j'ai ajouté véritablement. Parce qu'encore une fois, en ayant adopté cette formule, le régime croit du paix en instrumentalisant encore le concept de gouverner autrement. Les Togolais veulent véritablement être gouvernés autrement. Et ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Deux, les Togolais n'en peuvent plus. Leur quotidien est devenu un enfer. Ils n'en peuvent plus de faire des calculs, de se creuser la tête pour savoir qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Je suis malade, comment vais-je faire pour aller me soigner ? Comment vais-je me déplacer aujourd'hui pour aller travailler, pour aller au marché ? Et pendant ce temps, on organise des discussions qui ne touchent à rien de ces deux préoccupations. Et j'étais frappé d'entendre un auditeur, je pense que c'est sur votre radio, Victoire FM, où un auditeur disait à un acteur politique, « Vous avez fait ça et vous n'avez pas parlé de la vie chère, vous êtes méchant. » « Vous êtes méchant. » Ce qu'il a dit, c'est ce que pensent tous les Togolais. Et vous voulez que nous, on s'associe à ça ? On a prévenu. On a prévenu. On a prévenu. Nous avons dit, oui, discutons. Mais discutons du contentieux électoral qui préoccupe les Togolais. Discutons de la vie chère. Et nous avons dit, dans le mémorandum de sortie de crise que nous avons envoyé, nous avons dit, discutons de tous ces grands dossiers économiques. Oui, la Sénat, pas... Discutons du pétrole, Gates. La Sénat n'a pas mis en place. Discutons du dossier Bolloré. Discutons de tous ces scandales qui montrent aux Togolais que, eh bien, il y a à la tête de ce pays des gens qui n'ont aucun souci de dépenser efficacement leurs ressources pour satisfaire les besoins des Togolais qui sont propriétaires de ces ressources. Et discutons. Le monde traverse une grave crise sanitaire qui a bouleversé tous les pays, qui a mis tout sens dessous. Et la préoccupation des dirigeants partout, c'est, un, comment trouver des solutions rapidement pour faire en sorte que les populations ne ressentent pas trop l'impact de cette crise, mais comment reconstruire, comment reconstruire l'économie ? Discutons, c'est des questions qui se posent. Comment reconstruire ? Et d'abord, quel est le modèle de développement ? Je pense que c'est l'opportunité. Nous pensons que cette crise offre aux pays africains, aux pays dits sous-développés, l'opportunité de réfléchir à quel développement voulons-nous. Vous n'auriez pu apporter cette contribution si vous étiez à la discussion ? Écoutez, nous avons demandé à ce qu'on en décide, qu'on inscrive la question du contentieux électoral. Vous savez la réaction que le régime a eue ? Eh bien, le ministre en charge de mener cette discussion a bien lu notre courrier à l'assistance et a dit, bon, on considère qu'ils ne sont même pas intéressés par ce que nous faisons, on les met de côté. Donc, je voudrais dire, parce qu'un acteur politique a dit, il me semble que c'est toujours ici, sur votre, ici, chez Victoire FM, a dit, ah oui, non, si la DMK était venue, elle aurait pu proposer ses sujets de préoccupation. C'est de la malhonnêteté. Parce que cet acteur était bien dans la salle et avait bien écouté les propositions de la DMK et a vu la réaction. Et donc, s'il était honnête, il devait dire, la DMK a été exclue parce qu'elle a osé dire, eh bien, c'est de contentieux électoral qu'il faut discuter en premier. Madame, vous savez que les conclusions de ces travaux, une fois adoptées, telles qu'elles ou amendées par l'Assemblée nationale, s'imposeront à tous, y compris la DMK. Vous le savez. Alors, diriez-vous que vos amis ou camarades de l'opposition ont huit heures de participer à ces travaux ? Vous savez, je suis surprise parce qu'en tant qu'actrice politique me revendiquant, revendiquant ma participation, mon appartenance plutôt aux forces du changement, je n'aurais jamais, jamais, jamais accepté que des discussions aient eu lieu sans tenir compte des préoccupations des Togolais. Parce que, parce que, l'impact que ça va avoir, c'est tout simplement d'avoir aidé le régime à se maintenir. C'est d'avoir empêché que les problèmes profonds auxquels les Togolais sont confrontés, d'avoir empêché que ça ne soit résolu. Et je ne le ferai jamais. Nous, nous l'avons fait sans en avoir conscience. Vous me dites, les conclusions vont s'imposer à nous. En quoi elles vont régler le problème du Togo ? En quoi ces conclusions-là constituent des avancées ? Lorsqu'on tient compte de tout ce qui a été discuté dans ce pays, on a l'habitude de compter les dialogues. Je ne veux pas les prendre tous en compte, mais au moins trouver certains repères. Il y a eu les 22 engagements, il y a eu l'APG, il y a eu le dialogue sous l'égide de la CDAO qui aboutit à une feuille de route. En quoi ce qui a été fait constitue des avancées par rapport à ce qui a été discuté pendant tous ces dialogues ? L'APG, parlons-en. Mais ces problèmes-là, de délivrance de cartes d'identité nationale à tous les Togolais, ces problèmes de biométrie, d'utilisation de la biométrie pour identifier les électeurs et tout ça. Mais vous croyez que c'est nouveau ? Ce n'est pas nouveau. Et l'attitude du régime qui consiste, à chaque fois qu'on a trouvé un consensus, à mettre ce consensus là où il le pense, et à ne pas l'appliquer, vous pensez que cette attitude a changé ? Quelle est la garantie ? Que ceux qui sont allés discuter ont que ce qu'ils ont fait là, et qui est largement en deçà de ce dont nous avons toujours discuté. Quelle est la garantie ? Que ça va être appliqué. Tout reste à reprendre. M. Apo, il faut véritablement un dialogue dans ce pays qui discute des vrais problèmes. Ce faux-fouant-là, cette tentative d'instrumentalisation, cette logique qui consiste, je fais du dilatoire, je gagne du temps, ça ne marchera pas. Ça ne marche plus. Et vous dites, la DMK est isolée. Nous ne nous sentons pas du tout isolés. Nous sommes soutenus par les Togolais et nous sommes en discussion avec d'autres acteurs politiques et de la société civile. Nous nous organisons. Nous nous organisons. Vous parlez de... Pour la suite. Oui, vous parlez de contentieux électoraux. Justement, le cadre électoral, les lois fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestations pacifiques et publiques, la décentralisation et la liberté locale, la charte des partis politiques, le statut de l'opposition, le fichier électoral, les mesures d'apaisement sont les sujets abordés par la Sénat. Alors, s'il n'y avait pas eu ce contentieux électoral et que vous étiez à la Sénat, auriez-vous approuvé ce point comme sujet de discussion ? Vous avez... Commençons par les mesures d'apaisement. Si on avait été là, les mesures, ce que nous aurions préconisé, c'est que des mesures d'apaisement là, que ça soit pris en signe de volonté vraiment de mettre bas la terre et de régler les vrais problèmes. Et ça inclurait quoi ? On a remarqué qu'en termes de mesures d'apaisement, il y a... On a parlé de la libération des détenus. C'est très bien. Ça fait partie de nos préoccupations. On a parlé du règlement des affaires, de l'affaire des incendies des marchés de Cara et de Lomé. C'est très bien parce que ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Ce n'est pas normal que des innocents soient toujours aujourd'hui dans des liens d'une procédure judiciaire. Il faut en finir avec cette affaire. Nous sommes d'accord. Mais c'est tout. Non, on a aussi parlé du retour des exilés. Ah, on a parlé du retour des exilés ? Ah, de quel exilés ? De tous les exilés, oui. De tous les exilés. Vous êtes sûr d'avoir entendu ça ? Le texte n'exclut personne. Vous êtes sûr d'avoir... Vous êtes sûr qu'on a discuté de la situation que nous vivons actuellement et qui est que un candidat à l'élection qui estime avoir recueilli la majorité des votes des Togolais et donc être en position de devoir à diriger le pays et qu'il exprime. Est-ce que c'est une faute ? Ce n'est pas une faute, mais parce qu'il a exprimé, il a fait l'objet de violences inouïes qui l'ont obligé à partir pour l'étranger. Et... et dans ce même cadre-là, un évêque, un archevêque émérite qui, en tant que citoyen, s'est cru devoir aider son pays, lui aussi, sous menace, il a dû partir. Et cette situation-là, vous êtes sûr qu'on en a parlé. Si on en avait parlé, est-ce que on n'aurait pas, sachant que c'est une préoccupation pour les Togolais et que c'est un problème qui, s'il était résolu, aurait donné un signal fort de la volonté d'aller vers l'apaisement, on n'en aurait pas parlé. Mais non. Mais non. Rien de tout ça n'a semblé être vraiment la préoccupation de ceux qui sont allés discuter. Mais vous dites qu'on en a parlé. Oui. Tant mieux. Tant mieux. On attend de voir. Voilà, ça là. On attend de voir. Bonne fois, les preuves. Oui, oui, oui. On attend de voir. Approchez peut-être les autorités et discutez du retour de ceux que vous défendez. Non, non. Non, non. Non, non. quand vous êtes à la tête d'un pays. Aujourd'hui, sincèrement, si on veut faire avancer ce pays, celui qui est à la tête du Togo sait ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait que, par exemple, il suffit d'un discours pour dire « Ok, allons vers la réconciliation. » Ce pays a perdu beaucoup de temps. Je sais que vous, compatriotes, vous souffrez énormément. Retrouvons une certaine cohésion. Réglons nos problèmes pour aller de l'avant. Je demande à ce que ceux qui sont en exil et notamment mon adversaire lors de la dernière élection présidentielle, le principal adversaire, je demande qu'il rentre au pays. Je donne des garanties de sécurité. Je demande que le Mgr Poudreau rentre. il n'a rien à craindre. Je donne des garanties. Il sait que s'il pose cet acte-là et qu'il dit « Dans les jours à venir, je prendrai des mesures pour libérer tous les détails d'opinion. » Vous suivez un peu la campagne qui est en cours au niveau du comité de libération des détails ? Ce que vous entendez là, qu'est-ce que ça vous dit ? Ça ne vous parle pas. Ça devrait parler au premier responsable de ce pays. Il sait que s'il veut que ce pays avance, c'est ça qu'il a à faire. Analysons quand même quelques propositions. Le type de Séni proposé est une fois encore une Séni politique. On a aussi parlé de la composition de la Séni. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le type de Séni et la composition ? Voilà. Monsieur Delacro, la biométrie est désormais consacrée. Je vous dis que cette démarche souffre de si graves insuffisances que la question que vous me posez là, c'est un détail. C'est un détail parce que tant du point de vue de la forme, et Dieu seul sait que la forme compte énormément en politique aussi, que du point de vue du fond, ce qui se passe là, ça ne permet au pays d'aller nulle part. Ça ne règle rien sur la crise. on sait tout observateur de la situation au Togo en ayant un compte rendu de ce qui s'est passé. Vous savez, la première observation qu'il va faire, mais comment votre opposant principal fait le venir, vous ne pouvez pas discuter avec des opposants que vous avez choisis pendant que vous laissez en dehors du Togo l'opposant principal. Et si ces observateurs sont logiques et sérieux, ils diront aussi, mais comment? La dernière élection que vous avez organisée, elle s'est sordée comment? Elle a donné lieu à des contestations. Mais pourquoi ne réglez-vous pas ça? Saisissez l'opportunité, c'est d'abord ça que vous devriez régler, ça vous donnera l'opportunité de parler des élections futures. On ne fait rien de tout ça. Si je me prononce sur le contenu, je me mets à discuter dans les détails. Le contenu de ces mesures-là, ça veut dire que je tombe dans le piège de ce régime qui veut faire oublier, qui veut faire comme si rien ne se passe au Togo, comme si nous étions en situation normale où il y a juste quelques sujets sur lesquels il n'y a pas de consensus au sein de la classe politique, on en dit. alors que ce n'est pas ça. Nous sommes un pays en crise et il faut arrêter la politique de l'autruche, il faut descendre des nuages, il faut voir les choses en face, il faut trouver les solutions pour que le pays avance. On n'a pas le droit de bloquer un pays comme ça. On n'a pas le droit de laisser souffrir des citoyens dont on est censé défendre les intérêts. Ce n'est pas possible. Je ne tomberai pas dans ce piège. Je ne tomberai pas dans ce piège parce que qu'il s'agisse de céni politique ou de céni technique dans ce contexte-là de déficit démocratique où les gens n'ont pas encore interné, n'ont pas encore internalisé que demain forcément ils ne seront pas au pouvoir. Vous pouvez adopter toutes les formules que vous voulez. Je vous garantis que la céni technique sera instrumentalisée. On s'arrangera pour la mettre pour que ce soit une céni qui serve plutôt les intérêts de ceux qui veulent se maintenir au pouvoir. C'est ce qui se passe dans la fonction publique, à la fonction publique togolaise. Est-ce que les fonctionnaires ne sont pas tous censés être des techniciens? Mais vous êtes togolais comme moi et vous voyez ce qui se passe à la fonction publique. Vous savez qu'aujourd'hui si vous voulez avoir des postes de direction, ça veut dire que vous devez montrer patte blanche et montrer que vous êtes là pour défendre les intérêts du régime, que vous êtes un militant zélé du parti au pouvoir, sinon, eh bien, vous avez beau être compétent, vous n'aurez aucune responsabilité. Non, il y a quand même des gens qui ne sont pas du parti au pouvoir qui ont des postes de responsabilité. Il faut être quand même un âme, n'est-ce pas? Si vous en connaissez, vous le dites, c'est certainement que vous en connaissez, mais reconnaissez au moins avec moi qu'il constitue l'exception qui confirme la règle. Je rappelle que l'invité de Retour 7 de ce matin est la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains CDPA et coordonnatrice de la dynamique Mgr Kodro, Mme Brigitte Cafui Adiamakbo-Johnson. L'ANSEE a organisé une conférence de presse en début de semaine pour faire connaître ses propositions. À la Sénat, une conférence de presse est également la voie choisie jeudi dernier par le NET pour le même objectif. Le rappel de l'essentiel des informations partagées par ces deux parties avec Hervé Essay. L'Alliance nationale pour le changement ANC s'est prononcée lundi sur ses propositions soumises au gouvernement lors des discussions à la concertation nationale entre acteurs politiques Sénat. Cette sortie de l'ANC vise à informer l'opinion nationale et internationale sur sa contribution à l'amélioration du cadre électoral et la recherche de solutions à d'autres problèmes qui se posent au peuple togolais. Le nouvel engagement togolais NET se livrera au même exercice trois jours plus tard. Des précisions avec respectivement le président national de l'AMC Jean-Pierre Fabre qui se dit déçu de ses échanges avec le ministre Boukmissi en charge de l'administration territoriale qui n'a pas tenu compte des propositions faites par son parti et du président du NET dit Ritama. Je discutais avec le ministre je ne l'ai pas caché et tous les points qui semblent fondamentaux pour nous il les a rejetés et donc il a exprimé de manière ferme son opposition à nos préoccupations ce qu'il appelle les conclusions Est-ce que ces conclusions sont partagées par tous parce qu'il n'y a pas d'accord à signer là juste des conclusions que le pouvoir rend public nous par rapport à ce qui a été dit à nos représentants et par rapport aux discussions que nous avons eues avec le ministre nous pensons que nous devons exercer le maximum de pression sur le pouvoir pour qu'il revienne sur cette position. Toutes les formations politiques à la différence de quelques-unes ont pris part à cette discussion et que l'Assemblée nationale est impliquée dans cette discussion je pense que normalement dans l'année qui vient on doit pouvoir faire toutes ces modifications pour avancer l'Assemblée nationale actuelle a montré qu'elle fait preuve de beaucoup de célérité qu'elle applique rapidement les mesures prises et nous pensons que nous allons pouvoir mettre en oeuvre toutes les résolutions prises en compte lors de la CNAP mais ce que nous devons reconnaître c'est que autant les proportions de la ANC que les proportions de toutes les autres formations ont été prises en compte même quand ces formations n'étaient pas là parce qu'on a travaillé quand même dans un esprit de concertation d'ouverture et surtout d'inclusion pour faire en sorte que nous puissions avoir les problèmes qui ont l'habitude de miner la vie politogolaise derrière nous dorénavant pour être un parti de l'opposition il ne faut surtout pas être en accord de gouvernement avec le parti au pouvoir quelques heures après la sortie de l'AIC les partis politiques ayant pris part aux travaux de la CNAP sont rentrés mardi en possession des conclusions de leur discussion il s'agit d'un document contenant 52 propositions plusieurs acteurs politiques dont le délégué général de l'UDS Antoine Foli se sont prononcés sur ce document les acteurs politiques ne vont pas fixer un chronogramme au gouvernement les choses ne se passent pas comme ça le gouvernement c'est le gouvernement il y a cette méthode de travail croyez-moi ça n'a pas toujours été facile les discussions ont été très difficiles parfois même on a été au bord de la rupture mais ce qui nous a sauvés de part et d'autre il a existé cette volonté de parvenir à un compromis je reste optimiste et j'espère que le gouvernement prendra la mesure de l'importance de ces propositions le gouvernement doit jouer sa partition en traduisant dans les textes de loi les propositions qui ont été faites une fois encore vos camarades le délégué général de l'UDS là il ne l'a pas dit dans cet élément que nous venons de suivre Antoine Foli en dehors de l'UDS des FDR et du PSR qui ont travaillé ensemble les faits des propositions communes les autres parties de l'opposition sont allées à ces discussions en rang dispersé vous avez écouté certains acteurs qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils disent il y en a qui dit être optimiste quel est votre commentaire par rapport à tout ça il faut qu'ils soient naïfs ou de mauvaise foi pour dire ça je voyais j'ai entendu des choses qui me font penser encore une fois que le régime a choisi exprès ses opposants quand vous donnez l'impression à la limite est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'à la fin de cette discussion on voit les parties défiler pour défendre ce qui s'est fait et certains se comportent à la limite comme des représentants du gouvernement des défenseurs des intérêts du gouvernement quand j'en entends un qui dit oh nous on n'a pas on n'a pas à dire au gouvernement il faut faire dans quel délai le gouvernement fait ce qu'il a à faire attendez on ne peut pas dire que cet acteur est naïf avec tout ce qu'il a eu à faire comme expérience on ne peut pas dire qu'il est naïf quand il y en a un qui dit c'est dans un esprit d'inclusion inclusion de qui inclusion de ceux qu'on a sélectionné en laissant de côté d'autres c'est de ça qu'il s'agit et nous on savait on savait depuis le début que tel que c'est parti ceux qui se disent déçus aujourd'hui nous on savait que c'est à ça que ça allait aboutir et ceux-là aussi ont beaucoup d'expérience beaucoup d'expérience et n'ont pas pu malheureusement à la lumière de leur expérience faire les choix qu'il faut dès le départ et c'est dommage c'est dommage mais nous disons que tout ça n'empêchera pas que le combat puisse se poursuivre tout ça n'empêchera pas et aujourd'hui aujourd'hui il faut amener le régime à comprendre que il doit faire les choses comme il faut il doit faire les choses comme il faut il doit discuter des vrais problèmes et discuter en présence d'acteurs qui sont vraiment des acteurs qui s'opposent à eux au sujet de problèmes graves auxquels le pays est confronté la conférence de presse de l'ANC et le compte rendu des travaux de la Sénat sont traités dans les colonnes de pratiquement tous les journaux parus cette semaine c'est ainsi que Togo Matin nous dit que Jean-Pierre Fabre retrouve enfin le timbre de sa voix le bâtisseur nous présente ce qu'il appelle le plat de la Sénat pour sa part le correcteur affiche à sa une retrait de l'ANC de la Sénat Fabre donne des raisons des gardiens de son côté évoquent la liste des sujets de discussion du Sénat de la Sénat proposé par l'ANC dans l'une de ses parutions de la semaine liberté rappelle les propositions de l'ANC rejetons rejetés selon le conflit par Payadoa Bocussi s'agissant de l'assainissement du cadre électoral critique le changement pose la question suivante dans ces colonnes quand l'ANC tire les conclusions de sa participation aux travaux de la Sénat à quoi sa contribution a-t-elle finalement servi ? Sans partie prévision d'Afrique parle de passe d'âme entre l'ANC et le ministre Bocussi rendant compte de la conférence de presse du net sur les conclusions des travaux de la Sénat forum de la semaine propose à ses lecteurs le titre suivant conclusion des travaux de la Sénat pour des propositions majeures selon Geritama pour Togo réveille le net salut le climat lors des travaux exhorte à la mise en oeuvre des propositions ne comprenant sans doute pas la tension relative aux travaux de la Sénat pour Togo matin et pose la question suivante dans un autre numéro qui est-ce qui est finalement à la base de la discorde dans une autre parution forum de la semaine fait le constat suivant l'opposition reste engluée dans ses querelles intestines même constaté d'unia le monde qui parle de désamour qui continue entre l'ANC et la DMK au point où Fabre exige des excuses de Mgr Poguro et de Mme Adiamagou pour le dialogue l'opposition togolaise s'offre un spectacle à travers ses dissensions entre l'ANC et la DMK trempant sa plume dans le vitriol le changement attaque le président de l'ANC en sain terme je cite mettre en diffamation de quoi se plaint aussi le leader de l'ANC pour l'engagement l'ANC et la DMK sont en mode populisme s'invitant dans le débat à ce panier info trouve que fort et serein tandis que Fabre râle enfin pour voir les vainqueurs Jean-Pierre Fabre ne désire pas sa défaite face à la DMK alors l'opposition reste engluée dans ses querelles intestines le désamour continuant entre l'ANC et la DMK l'opposition sort en spectacle etc alors n'êtes-vous pas madame un peu fatigué des querelles intestines dans les rangs de l'opposition vous allez tout à l'heure répondre à cette question d'abord place aux annoncés on revient rétro 7 rétro 7 c'est le condensé de l'actualité de la semaine rétro 7 c'est la revue de presse c'est aussi le décryptage l'analyse des principaux événements de la semaine avec un ou plusieurs invités rétro 7 c'est tous les samedis de 10h à 11h30 sur Victoire FM une présentation de délago rétro 7 un rendez-vous hebdomadaire à ne manquer sous un point prétexte retour au studio je disais et je rappelais certains titres de la presse paru cette semaine l'opposition reste anglais dans ces querelles intestines le désamour continuant entre l'ANC et la DMK l'opposition s'offre en spectacle etc n'êtes-vous pas fatigué de ces querelles de chiffonnier c'est des querelles qui ne nous plaisent pas du tout et le peuple non plus n'apprécie pas ça du tout et c'est une question de bon sens que lorsque vous partagez les mêmes objectifs que vous vous mettiez ensemble pour faire face à votre adversaire vous remarquerez que personnellement je ne fais rien pour en rajouter et nous agissons nous agissons la DMK est ouverte elle discute avec des acteurs et je crois que progressivement en fonction des choix que les uns et les autres feront on pourra on pourra renforcer cette union de l'opposition il faut dire que la DMK en elle-même représente déjà un effort d'union et donc il nous appartient maintenant d'aller vers les autres pour autant que possible élargir notre base je voudrais positiver prendre acte de ce qui se passe oui vous avez raison et rappeler que c'est quelque chose qui ne nous met pas en mesure d'atteindre aussi rapidement que nous l'aurions voulu nos objectifs c'est quelque chose qui ne plaît pas aux Togolais mais ceci étant nous faisons ce qu'il faut nous continuerons à faire et bientôt vous verrez qu'il y a des efforts de rassemblement au-delà de la DMK oui le leader de la NC notamment Jean-Pierre Fabre exige des issues plus publiques de votre part êtes-vous prêt à y sacrifier parce qu'il se dit offenser monsieur Abbeau de tout ce que nous avons dit depuis le début de cette émission vous ne voyez pas que nous avons véritablement de graves problèmes ce sont ces problèmes là qui nous préoccupent à la DMK et nous nous préférons investir nos énergies dans la recherche des solutions à ces problèmes vous avez dit tout à l'heure que vous êtes prêt à aller vers les autres c'est pour ça je me demandais est-ce que vous êtes bien sûr nous discutons nous discutons nous discutons avec ceux qui veulent bien nous recevoir voilà est-ce que vous reconnaissez quand même que c'est possible que vous ayez offensé d'autres camarades et qu'il est possible et voilà et est-ce que au point où les Togolais en font ce sont les offenses que les uns et les autres se font réciproquement vous croyez vraiment que c'est ça la préoccupation des Togolais attendez attendez quelle image voulons-nous donner de nous à ce peuple qui tout compte fait malgré toutes nos imperfections continue de nous faire confiance et d'espérer que nous allons nous ressaisir et mettre le Togo définitivement sur la voie de la démocratie en provoquant le plus tôt possible une alternance attendez attendez nous ne devrions même pas et je vous l'ai dit exposer des dissensions en public venant d'acteurs qui sont censés être engagés dans un même combat c'est une faute c'est une faute et je ne voudrais vraiment pas en rajouter à cette attitude avant de reprendre notre entretien nous allons suivre le rappel de certains autres faits marquants de la semaine au Togo c'est avec Hervé Essay le forum Femmes 2021 s'est achevé lundi 1er août la rencontre a permis aux organisatrices d'explorer les voies et moyens pour une lutte efficace contre les abus de tout genre dont sont souvent victimes les femmes et les enfants des recommandations ont été faites pour le respect des droits de ces derniers Ibrahima Meemounatou présidente du comité d'organisation du forum je tiens à témoigner notre reconnaissance au gouvernement pour les efforts déployés pour mettre la femme et l'enfant à l'abri de tous ces fléaux que nous devons combattre de toute notre énergie et sans ménagement afin qu'aucun auteur ne trouve de sommeil je n'oublie pas mes collègues députés pour le combat qu'ils mènent et leur détermination à doter notre pays d'un arsenal juridique cohérent et holistique pour permettre aux différents acteurs de lutter efficacement contre les violences et les maltraitances à l'égard des femmes des enfants et des hommes les togolais vivant sur le territoire national ou à l'étranger peuvent désormais obtenir leur casier judiciaire en faisant la demande en ligne la plateforme de délivrance du casier judiciaire automatisé a été officiellement lancé lundi par la chef du gouvernement Victor Toméga de Gris elle est disponible sur le www.casierjudiciaire.gouv.tg d'ici d'or à quoi réunion directeur des affaires pénales et des grâces le casier judiciaire c'est un document national un fichier qui contient des condamnations pénales principalement d'un individu et ce document qui en a besoin premièrement cet individu cette personne pour postuler à des concours pour postuler à des emplois il en a besoin pour attester de sa propriété morale vis-à-vis du respect des lois de la République principalement la loi pénale deuxièmement les autorités judiciaires ont besoin aussi du casier judiciaire toutes les juridictions les tribunaux les pressifs sont connectés à une base de données donc automatiquement quand on prononce une condamnation immédiatement les agents vont sur les ordinateurs et envoient les condamnations l'inscription dans une classe donnée d'un élève nouvellement recruté doit se faire conformément à la mention faite dans le livre scolaire ou sur le bulletin de nôtre que son établissement de provenance lui a délivré instruction donnée dans une correspondance le mardi 2 août par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire professeur Dodi Kokoroko pour le ministre certains élèves récalés dans leur établissement en fin d'année se rendent dans d'autres écoles où ils se font inscrire en classe supérieure tous ceux qui ne se conformeront à cette directive s'expose aux sanctions disciplinaires en vigueur a-t-il conclu enfin les représentants togolais au JO de Tokyo sont rentrés au pays sans médaille certes mais certainement enrichis par l'exercice vépu lors de ces Olympiades sur le sol de l'Empire du Soleil Levant le forum des femmes 2021 a planché sur les violences faites aux femmes et aux enfants alors voilà un sujet qui vous connaît vous qui avez dirigé le groupe de réflexion et d'action femmes et développement un commentaire sur ce forum et le principal sujet de réflexion si je ne me trompe le GFDD oui oui je c'est une initiative qu'on ne peut qu'approuver et je voudrais vous dire oui j'ai dirigé le GFDD mais mon travail en ce moment c'est un travail de coordination justement d'une structure de droits des femmes au niveau de l'Afrique de l'Ouest WELDAF Women and Law and Development in Africa dont le GFDD est justement membre au niveau du WELDAF Togo donc nous travaillons c'est il y a un effort d'organisation des femmes en réseau pour qu'elles puissent avancer ensemble alors je ne peux qu'approuver cette initiative et surtout le thème qui a été choisi la question des violences je voudrais dire que c'est un sujet très important qui est devenu plus préoccupant depuis que cette crise sanitaire s'est installée vous savez que au Togo comme un peu partout on a assisté à une exacerbation des violences faites aux femmes parce que les membres des familles se sont retrouvées dans le cadre domestique confinées et confinées voilà et donc il y a eu une étude que nous avons menée et ici au Togo aussi mais dans trois autres pays de la sous-région et qui a montré que les violences ont été vraiment exacerbées et donc qu'il y a nécessité de prendre des mesures c'est là où je voulais souhaiter que ce ne soit pas simplement des occasions de retrouvailles pour diagnostiquer comme on sait le faire habituellement mais il faut que des dispositions soient prises pour que ces forums nous fassent vraiment avancer si on arrive à des recommandations à des conclusions que fait-on pour que ces recommandations et ces conclusions-là soient vraiment appliquées et j'en profite pour dire qu'une des initiatives que nous avons lancées au sein du réseau Wildaf en Afrique de l'Ouest et il y a eu un lancement régional virtuel le 30 juillet dernier dans le cadre du 31 juillet qui est la journée de la femme africaine et bien c'est un outil de conseil juridique digital qui permet aux femmes à distance non seulement de dénoncer parce qu'il y a des numéros verts pour dénoncer mais cet outil permet d'aller plus loin en permettant à ces femmes-là de recevoir des conseils d'être assistées l'idée c'est de faire en sorte que si les femmes sont empêchées de se déplacer pour aller vers des centres d'aide juridiques et bien là où elles se trouvent qu'elles puissent demander de l'aide et l'obtenir et même les femmes analphabètes parce que il y a un système WhatsApp même qui est intégré et on peut utiliser la langue que l'on sait et avoir en back office quelqu'un qui sert la femme qui est appelée et c'est un progrès je crois qu'il faut encourager les femmes à prendre l'habitude d'exiger de demander des comptes pour la mise en oeuvre de ce à quoi les états se sont engagés voilà ce que je dirais en ce qui concerne le casier judiciaire online ça aussi ça va dans le bon sens mais à condition à condition qu'il y ait des mesures urgentes en amont pour démocratiser l'utilisation d'internet pour mettre ça à la portée des Togolais femmes comme hommes pour l'instant ont des difficultés parce que l'outil coûte encore trop cher et les femmes davantage que les hommes donc on attend des initiatives ce qui aurait été cohérents c'est que ces mesures préalables soient prises aujourd'hui aujourd'hui aucune société ne peut se développer sans le numérique et nous devons nous y mettre sincèrement le professeur le professeur kokoroko a rendu public une note de service interdisant aux établissements scolaires de recruter en classe supérieure des élèves ayant échoué ailleurs ça relève du bon sens n'est-ce pas bien sûr bien sûr ça relève du bon sens encore que peut-être dans certains cas vous savez vous avez des élèves qui échouent à un examen mais qui sont bons ça arrive vous avez des élèves excellents qui ont travaillé de manière constante mais parce que le jour de l'examen le stress était tel qu'ils n'ont pas obtenu leur examen on fait quoi dans ce cas-là peut-être que dans certains cas exceptionnels on peut voir sinon c'est une question de bon sens que lorsque vous avez échoué et que dans un établissement donné à la fin de l'année vous ne passez pas en année supérieure on ne conseillerait même pas aux parents d'aller négocier ailleurs pour mettre les enfants en classe supérieure ce qui arrive des fois c'est que ces enfants-là à un niveau donné on les pousse on les pousse mais ils sont bloqués est-ce qu'il faut une interdiction il faut beaucoup de pédagogie aussi en fait il faut expliquer et les enseignants quand c'est des professionnels les responsables d'établissement quand c'est des professionnels surtout les établissements privés les établissements privés quand c'est des professionnels de l'éducation qui les dirigent ils savent en principe c'est quand même le B à bas du métier on nous dit que les 10 meilleurs au plan national au Bepi cette année sont des filles oui c'est pas une surprise on le sait ça on le savait que placés dans les les mêmes conditions que les garçons et bien les filles réussissent très bien et je dis bravo bravo j'exhorte les parents à faire en sorte que les contraintes qui pèsent sur certaines filles et qui font qu'elles ne donnent pas le meilleur d'elles-mêmes j'appelle à ce que ces contraintes soient levées c'est aussi mon métier place maintenant au rappel de certains faits de l'actualité internationale de cette semaine avec Anani Hidjiraku l'actualité internationale de cette semaine est marquée par l'adoption lundi du plan d'action du gouvernement du premier ministre malien de la transition Shugel Maïga il a répondu à toutes les questions des parlementaires mais une polémique demeure sur la durée de la transition surtout la date des futures élections Brahim Afomba politologue et professeur de droit public à la faculté de Bamako il répondait justement à la question du budget prévu pour neuf mois alors nous sommes à sept mois de la fin constitutionnelle de la transition et de 18 mois donc en fait le budget ne peut pas être de plus de sept mois sauf si implicitement le gouvernement voudrait le projet parce que neuf mois ça nous conduit à masse avril dans son programme pas d'un seul mot sur le programme on lui pose la question il dit c'est le programme de l'ancien prémis c'est métier mercredi des milliers de Ghanéens regroupés dans face de contre ont manifesté dans les rues d'Akra pour protester contre la vie chère le chômage et la corruption dans le pays ce 4 ou choisi par les organisateurs coïncidait avec la journée fériée en mémoire des pères fondateurs du Ghana et l'objectif visé par les manifestants est d'amener les autorités ghaniennes à créer des emplois pour les jeunes améliorer les soins de santé et réduire le coût de la vie en Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo veut reprendre le contrôle du FPI mais la branche FPI légale dirigée par Pascal Afinguesan s'oppose catégoriquement à cette décision de l'ancien président ivoirien qui prévoit d'ailleurs une rencontre lundi prochain avec les instances du parti dans un communiqué mercredi les pro-Afinguesan se sont indignés que Gbagbo se considère encore comme le président du FPI Issa Kassangaré secrétaire général et porte-parole du FPI prendre une telle décision c'est du mépris pour la provocation finalement son sens on aurait pu changer sur les questions profondes liées à la vie du parti parler de son avenir et se donner le meilleur sens et pourquoi éviter le dialogue et aller dans cette voie qui en notre sens est improductive le FPI légal prévoit aussi sa propre réunion pour trois jours la semaine prochaine au Bénin la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette a rejeté jeudi la demande de la mise en liberté de l'opposant Joël Aïvo poursuivie pour blanchiment et atteinte à la sûreté de l'état selon son avocat lors de la deuxième audition ce jeudi la cour s'est déclarée incompétente et l'affaire est renvoyée en instruction conséquence Joël Aïvo est maintenu en détention provisoire le Niger a célébré ce mardi 3 août 2021 son 61e anniversaire d'indépendance le président nigérien Mohamed Bazoum à la veille des festivités a réaffirmé à son peuple son engagement pour la bonne gouvernance il a saisi l'occasion pour rendre hommage aux forces armées nigériennes nos forces de défense et de sécurité ont été sollicitées jour et nuit et c'est sur tous les fronts elles se sont comportées avec dignité je voudrais leur rendre ici un vibrant hommage la compétence qu'elles ont accumulée à force d'âtes épreuves nous a permis de créer un rapport de force favorable le peuple bouquinabien a aussi célébré sa fête de l'indépendance ce jeudi 5 août 2021 mais triste nouvelle à la veille de cette célébration le Burkina Faso a perdu 15 de ses soldats ils ont été tués dans une ambiscade dans la région du Sahel on dénombre aussi 11 civils tués et une dizaine de terroristes neutralisés en RDC les confessions religieuses ne s'attendent toujours pas sur la désignation du président de la commission électorale 6 des 8 confessions reconnues par l'état ont déposé le nom de leur candidat Denis Kandima mais les églises catholiques et protestantes le soupçonnent d'être proches du pouvoir elles estiment que c'est illégal et que des pressions et menaces ont été exercées sur les confessions religieuses et des candidats un argument rejeté par pasteur Dodo Kamba porte-parole des 6 confessions congolaises ayant déposé leur procès verbal controversé à l'Assemblée nationale nous ne sommes pas divisés on est resté unis mais dans une divergence d'idées et c'est la démocratie c'est une valeur que deux puissent regarder dans un sens et les 6 autres regarder dans un autre c'est à dire les 6 ont trouvé qu'il était important d'achever le travail les raisons pour lesquelles je trouverai en ce jour un seul PV dressé pour les comptes de notre composante confession religieuse j'ai dit plusieurs mouvements citoyens dont la lucha ont manifesté dans le pays pour dénoncer la politisation de la CNI et en rejetant des nicandimas mais les manifestants ont été dispersés à cause de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre et puis en Afghanistan les talibans poursuivent leur conquête de plusieurs capitales provinciales avec une stratégie d'encerclement une partie de la population arrive à fuir les combats tandis que d'autres sont pris au piège dans les grandes villes par les insurgés dans une sortie le président afghan Ashraf Ghani met en cause le retrait brusque des Etats-Unis d'Amérique jeudi l'Union Européenne a condamné l'intensification des attaques et appelé à incercer le feu urgent complet et permanent nous allons rapidement en 2-3 en 2-3 minutes maximum voilà dire un mot d'accepter l'international très riche très riche les Ghaniens étaient dans les rues pour protester contre la visière la corruption la mauvaise gouvernance etc on peut dire que d'un pays à l'autre les volumes sont les mêmes non justement qu'ils aient pu le faire librement est un signe de vitalité de la démocratie dans ce pays au moins on laisse faire ça veut dire qu'on est en démocratie et en démocratie et bien on ne confisque pas les libertés des citoyens et donc je dis bravo au gouvernement ghanéen bravo aux citoyens ghanéens et c'est ce que nous attendons et la Covid-19 ici au Togo mais est-ce que les gens ne sont pas des inconscients ils ne sont pas des inconscients j'imagine que les dirigeants là-bas ont évalué les risques avant de laisser faire en Côte d'Ivoire l'ex-président Laurent Gbagbo semble décider à aller à un bras de fer frontal avec l'FPI d'illégal dirigé par Pascal Afi Nguessan avant de vous faire réagir par rapport à ça je voudrais connaître avoir un commentaire sur ce qui s'est passé un événement majeur la semaine passée la rencontre entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara quel commentaire cela suscite de votre part magnifique magnifique et ça nous donne des raisons d'espérer ça nous donne des raisons d'espérer en Afrique et c'est un signal qui est donné et j'aimerais que ici ceux qui sont à la tête du Togo puissent le capter et faire en sorte que notre pays puisse avancer voilà maintenant revenons à la première question Laurent Gbagbo qui convoque les instances du FPI alors que le FPI légal est dirigé par Pascal Afin Guisson est-ce qu'il ne donne pas de la provocation même si elle est légitime Laurent Gbagbo ce que je voudrais dire c'est que rappeler que ce parti a énormément souffert et a traversé moi je dirais avec brio la grande épreuve qu'on lui a imposé pendant dix ans qu'il s'en soit sorti avec une scission c'est regrettable c'est regrettable mais je pense que malgré ça le FPI garde toutes les potentialités qu'il lui faut pour continuer à jouer un rôle décisif dans l'évolution de la Côte d'Ivoire et je connais l'homme les Africains le connaissent beaucoup le connaissent de par le monde Laurent Gbagbo et c'est un animal politique c'est quelqu'un qui sait se définir des hiérarchies une hiérarchie et des priorités hiérarchisées ces priorités en politique je suis sûr qu'il va donner priorité au rassemblement des siens parce que le rassemblement des Ivoiriens le tient à cœur donc ce sont des péripéties je prie et je formule le vœu que après avoir traversé cette difficulté le FPI se retrouve comme il était avant voilà madame la coordonnatrice de la DMCA je vous remercie d'avoir partagé avec les auditrices et auditeurs de Radio Victoire vos analyses et commentaires sur l'actualité de cette semaine le temps nous fait de faux on ne peut plus continuer mesdames et messieurs merci pour votre fidélité je salue le précieux accompagnement des trois mousquetaires de Retro 7 nous vous donnerons rendez-vous samedi prochain si tu le veux excellent week-end à toutes et à tous au revoir